La sagesse du vieux cheval guerrier ne réplique pas aux injures. Il était une fois, au cœur d'une vaste contrée, un vieux cheval de guerre réputé pour sa sagesse et sa force légendaire. Son histoire se murmurait d'une prairie à l'autre, attirant les regards curieux des jeunes chevaux rêvant de suivre ses traces. Un jour, dans cette prairie paisible, un jeune cheval fougueux arriva avec des étoiles brillantes dans ses yeux. Animé par le désir ardent de surpasser le vieux maître, il dévoila un don étonnant. La capacité de comprendre les points faibles de ses rivaux. Il devint rapidement invincible, et la nouvelle de ses exploits parvint aux oreilles du vénérable cheval. Malgré les avertissements de ses étudiants, le vieux maître accepta le défi du jeune guerrier. Le jour du face-à-face arriva, emprunt de tension et d'anticipation. Le jeune cheval, impétueux, se lança dans une pluie d'insultes envers le sage maître, cherchant à le déstabiliser. Pendant des heures, les paroles blessantes tourbillonnaient comme le vent d'automne. Mais le vieux cheval restait immobile, calme comme un lac paisible. Le jeune guerrier, épuisé de ses propres tempêtes verbales, s'en alla tête basse. Les étudiants, intrigués, demandèrent au maître comment il avait réussi à repousser l'agression sans jamais riposter. Le vieux cheval, emprunt de sagesse, posa une question simple mais profonde à ses étudiants. Si quelqu'un vous offre un cadeau et que vous refusez de l'accepter, à qui appartient ce cadeau ? D'un seul souffle, les étudiants répondirent, maître, il appartient à celui qu'il a offert, bien sûr. Le vieux cheval sourit sereinement. De la même manière, je n'ai pas accepté les insultes du jeune guerrier. Il a donc dû les emporter avec lui, car la sagesse et la paix intérieure sont les trésors que personne ne peut nous enlever. Et ainsi, dans cette prairie enchantée, les leçons du vieux cheval résonnaient, enseignant aux jeunes chevaux l'art de la tranquillité intérieure et la puissance du silence face aux tempêtes de la vie. Cette histoire nous enseigne la sagesse à travers le récit d'un vieux destrier de guerre, un sage maître équestre qui incarne la tranquillité même. Il t'enseigne l'art de ne pas répondre aux injures, de rester calme face aux tempêtes verbales. Imagine-toi, résistante à chaque provocation avec la force silencieuse d'un océan immuable. Les insultes fusent, mais tu choisis de demeurer impassible, réalisant que le vrai pouvoir réside dans la quiétude intérieure. Tu comprends que, comme le vieux destrier, la paix de l'esprit triomphe toujours sur le tumulte des paroles blessantes. Ainsi, tu deviens le gardien de ton calme, la sentinelle de ta tranquillité, guidée par la sagesse du vieux maître équestre. Si tu apprécies ces contes de sagesse, je t'invite à t'abonner à notre chaîne. N'oublie pas de cliquer sur la cloche pour être informé de nos nouvelles vidéos. Et surtout, laisse un petit commentaire sous cette vidéo. Le commentaire le plus inspirant pourrait te permettre de remporter le livre Contes de Sagesse. Tu trouveras le lien pour commander ce précieux ouvrage dans la description de la vidéo. Que la sagesse t'accompagne, chers amis. Sous-titrage ST' 501